Bon, c'est parti pour la session d'explication ici. Ah, ça a rejelé, tiens, c'est marrant. Pour faire simple, la problématique, c'était qu'on voulait générer de l'oxygène à une température qu'on pouvait contrôler. Le seul problème, c'est que les électrolyzers qui sont ici génèrent énormément de chaleur. Donc là, on voit qu'ils sont à 44,3 degrés. Mais le problème, c'est que je voulais réguler cette température. L'idée, c'était de faire une pièce comme ça, qui prétrie les gaz, même si après, j'ai remis tout un système de trieur un peu bordélique et merdique. Et ici, je pompe que de l'oxygène en général. Donc là, on le voit ici. Et là, je pompe un peu un mélange des deux, parce qu'on génère beaucoup moins d'hydrogène. En fait, ici, je me suis trompé. J'aurais dû mettre qu'une seule gaz-pompe et pas deux. Ça m'aurait permis de pomper que de l'hydrogène et pas de pomper de l'oxygène à 50 degrés. Bon, anyway. Donc l'idée, c'est d'utiliser un thermo-entropie nullifiaire, enfin un anti-entropie thermo-nullifiaire. Donc du coup, le but, c'était de trouver un anti-entropie thermo-nullifiaire et de l'exploiter pour refroidir notre installation. Donc l'idée, c'était de faire une première salle ici. Donc tout ça, c'est en abyssalite, donc c'est protégé de la température. Ici aussi, j'ai remis une couche d'abyssalite, parce que ça, c'est de l'oxydienne. Donc voilà. Donc ici, tout ça, c'est de l'abyssalite. Donc là, il n'y a pas ici, mais c'est pas grave. Donc cette première salle, en fait, on utilise le thermo-entropie nullifiaire, qui est dans une atmosphère full hydrogène, qui permet un meilleur transfert de température dans toute la salle, avec quelques trucs pour piloter les entrées-sorties, donc je vais vous expliquer un peu plus après, qui, en fait, communiquent de façon thermique avec ces metal tiles, c'est-à-dire qu'en gros, ce système-là refroidit les tiles, et les tiles refroidissent les temps shift et l'oxygène. Ainsi qu'on a mis des atmosensors et des thermosensors pour être sûr que ça ne pompe pas de l'air trop chaud et que ça ne pompe pas dans le vide, la couche des quatre électrolyseurs, et ensuite le pompage pour enlever l'hydrogène. Donc pour rentrer un peu plus dans le circuit, on va déjà commencer par le circuit électrique qui est le plus simple. En gros, j'ai juste besoin d'un seul circuit électrique qui fait à peu près de 2000. Voilà, donc il fait un peu plus de 2000, donc il est tout en métal raffiné. Ça tient, ça ne pète pas, tout simplement parce que cette pompe-là n'est jamais active. Pour l'instant, c'est juste une sécurité, on le verra après. Donc en gros, normalement, il ne ferait que 1900, 1850, je pense. 1950, ouais. En tout, ça serait 1950. Donc ça tient sur un seul circuit. D'ailleurs, on pourrait économiser du métal ici. Ah non, j'ai ça. Si, on pourrait économiser tout ça en métal raffiné. Bon, ça c'est une autre question. Donc, voilà. Donc ça, c'est le plus simple. Le circuit d'eau, c'est un circuit de flotte qui arrive à n'importe quelle température. Donc en gros, ça, ça vient directement de mon stockage de flotte qui est là. Donc mon stockage illimité. Donc là, on voit que j'ai 47 000 kg. Alors que normalement, on ne peut stocker que 10 kg. Voilà, c'est ça. Non. Enfin, on peut stocker 1 000 kg et là, j'ai 47 000 kg. Donc j'ai 47, en gros, ici, cette case-là, elle fait 47 cases normales. Donc ça, c'est un autre système. Et en gros, mon eau, elle est pompée là, qui est à 57 degrés, qui elle-même vient de ce geyser-là et d'un autre geyser. Elle est envoyée là-dedans via un simple tuyau en abyssalite. Et elle passe par ce liquid shut-off qui permet de contrôler, d'allumer ou d'étendre le système, tout simplement. Donc ça. Ensuite, le système de gaz. Alors, là, c'est un sacré merdier. Ça marche. Je ne veux plus y toucher. En gros, il y a des trieurs un peu partout. Donc il y a des gaz de contrôle. Il y a un trieur là, un trieur là, un trieur là, un trieur là. Je vous invite à checker la vidéo des trieurs si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et après, ensuite, j'utilise tout un système de priorité avec les pipes. Par exemple, je réinjecte l'hydrogène ici et le reste de l'hydrogène repart par là. Voilà, il repart par là. Il va dans les machines d'hydrogène que je vais bientôt démonter. Et je stockerai l'hydrogène dans mon compacteur de gaz. Je vous invite aussi à regarder la vidéo sur laquelle j'ai expliqué ça. Donc voilà pour les circuits de gaz. Donc là, c'est le merdier. Et maintenant, l'automation qui est sympathique, qui n'est pas énorme. Première partie d'automation, c'est ce liquid shutoff qui est contrôlé par ce signal switch. Donc on le coupe. Ça coupe l'injection de la flotte. Et une fois que toute la flotte est utilisée, les électrolyzers ne fonctionnent plus. Donc on aurait pu, par exemple, mettre ça avec un simple câble sur tous les électrolyzers. Question de fainéantisme des économies, j'ai fait ça. Ensuite, le deuxième circuit assez simple, c'est celui-là. Donc ça, c'est un signal switch qui pilote en direct sur ce gaz shutoff. Qui, en fait, est relié à ce gaz vent. Donc ce gaz vent sert à remplir, en gros, pour que la salle soit toujours sous hydrogène. Et ensuite, il y a un inverseur de signal. Donc il y a une nor gate qui sert à vider la salle si on a besoin d'intervenir dedans. Donc on peut vider la salle. Donc voilà. Et le système un peu plus merdique, c'est celui-là. Donc il faut prendre en compte ces deux portes-là, ces deux portes-là et cette haine de là. Donc il faut imaginer que ce système-là n'existe pas. Donc en fait, ici, on contrôle la température de l'oxygène qui est pompé par ces deux pompes-là. Donc ici, je veux que ce soit en dessous de 8 degrés. Donc là, c'est pareil. Et je veux que ce soit au-dessus de 750 grammes pour pouvoir pomper. Donc ces deux détecteurs vont dans cette haine gate qui pilote les deux pompes. OK. Donc c'est la même réplique ici. Et ensuite, on prend le thermosensor, ici. On met une nor gate, là, sur les deux côtés. Et ensuite, on le relie à une end gate qui permet de piloter l'injection, ici, d'hydrogène pour alimenter la machine. Donc l'anti-entropie thermonulifiant. En gros, c'est dès qu'il y a un des deux détecteurs qui détectent que l'oxygène est à plus de 8 degrés. Le signal, ici, celui-là passe à non. Donc ça coupe la pompe. Enfin, ça coupe le couple de pompe. Et ensuite, avec cette... C'est une ou, hein. C'est même pas une end. C'est une ou, pardon. Et du coup, le signal est inversé, ici. Et vu qu'il y a une des deux entrées qui est allumée. Si vous voulez un tuto sur les portes logiques, il y en a un déjà de fait sur la chaîne. Du coup, s'il y a un des deux signaux qui est un des deux signaux qui est allumé, ça active ce gas shut-off et ça allume, en fait, cette machine-là. Qui, elle, n'est pas pilotable par l'automation. Donc, en fait, on est obligé de contrôler l'injection du gaz qui est faite, ici. Avec ça. Et, euh, ici, euh... Et ici, il y a juste un... Un atmoswitch pour pas tout le temps pomper de l'oxygène. Parce que l'oxygène qui est là est très chaud. Et du coup, il est renvoyé dans le système. Euh, voilà. Donc, on va voir... Là, vous voyez, par exemple, ici. Là, le thermoswitch, il a détecté 8,1. Donc, il est au-dessus de 8. Donc, là, le signal s'est éteint. Et là, OR gate a allumé ça. Et du coup, on réinjecte de l'hydrogène dans la machine. Donc là, il y a un petit buffer. La machine s'arrête plus tard que ce qu'on dit. Mais voilà. Pour les explications. Donc, euh... Bah, j'espère que tout le système est clair. Et ensuite, on fait sortir... Euh... Il y a trois sorties. Il y a une double sortie d'oxygène. Une pour ma base, qui est très souvent pleine. Et une pour mes Atmos suites, qui a un peu plus... Qui a un peu plus de mal à se remplir. Et ça vous permet d'avoir une base à température régulée. Euh... Voilà, on voit qu'il y a... Il ne fait jamais plus de 20... Entre 27 et... Et 11 degrés dans la base, Ce qui me permet de faire pousser les brissels berries Assez facilement dans ma base. Donc, voilà. Pour les explications. Merci.